Le numéro 39, c'est Léonard de Goethe, présenté par l'éminent Georges Richardot, le créateur du label de Goethe, qui avec finalement assez peu de poulinières, gagne beaucoup beaucoup de courbes depuis une vingtaine d'années, tu as débuté l'élevage, Georges ? Euh, oui, 30. 30 ? C'est fou comme le temps passe. Léonard de Goethe est né le 25 février, et donc il a été hué à la Dineuse, en Seine-et-Loire, tout près de Pluny, la mère est par nickname, et lui c'est un fils de Fly, un fils de Fly with me, qui est pur sang. Voilà, Fly with me, c'est le fils de Bitolo, Fly with me, c'est la monte. Ouara de la Haute-Chaussée, chez Éric Leray, sous la férule toujours de Promocir, mais chez Éric Leray, à côté de Sonnone, pour 1800 euros, Fly with me, à Rada-Haute-Chaussée, fait la monte à côté de Nidor. À côté de Cotte, la mère, certes n'a pas gagné, mais elle a été deuxième à Toulouse, elle a pris quelques places. Alors les deux premiers produits d'à côté de Cotte ont été exportés, l'un en Grande-Bretagne, l'autre en Irlande, donc il va falloir attendre avant de leur courir. Celui-ci est un fils de Fly with me, qui va peut-être rester en France, mais évidemment pourquoi les produits d'à côté de Cotte intéressent les exportateurs ? Tout simplement parce qu'elle est soeur de deux, je trouve, de très bonne qualité. Brin de Cotte, par Nick Neum également, c'est donc une propre soeur de Brin de Cotte, qui avait gagné le prix d'essai des Poulins à Anguin, le prix d'Auteuil à Cran, et Désir de Cotte aussi à Buckroom, qui s'est classé troisième du Grand-Jet-Colchais de Nauville à Clairefontaine. Léonard de Cotte, né le 25 février, sur Georges de Cherbourg, il porte le numéro 39.